Soussou 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 Je prends tout mon courage Les voix de Dieu sont nombreuses Il n'est qu'à part de tout Oui, je ne m'inquiète pas Et je ne me plaît pas Je veux rappeler choses à rien Je prends tout mon courage Les voix de Dieu sont nombreuses Il n'est qu'à part de tout Je chante avec lui Il n'est qu'à part de tout Il n'est qu'à part de tout Il n'est qu'à part de tout Dieu est notre frère. Le roi de gloire. Reçois la gloire. Nous nous prospérons devant ta face. Et nous crions Alléluia à ton grand nom. Seigneur inspire-nous pour que nous puissions livrer ta parole. Pour qu'elle a fait la gloire de revient. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, une fois encore, je vous salue dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons garé quelque part il y a un moment. Retourer les armes spirituelles. Et notre texte de basse se trouve dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 14 au verset 18e. Et la Bible déclare. Repéter les armes spirituelles. Et nous avons déjà parlé de la vérité. Et nous avons déjà parlé de la vérité. La vérité est scindée en plusieurs parties. La première partie c'est que la vérité qui est Jésus Christ. La première vérité c'est Jésus. C'est que Jésus seul est sauveur. Cette vérité-là, c'est une force dont tu dois te cindre tes reins. Et la deuxième vérité, c'est la parole de vérité qui doit sortir de ta bouche en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois pas être un menteur. Tu dois être véridique. Et la troisième vérité, c'est d'accepter la parole de Dieu. Supporter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ils se donneront à une foule de docteurs. Ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'ils sont venus chercher. Si tu ne le dis pas, il s'en va. Il veut que tu lui dises que le péché qu'il est en train de commettre, c'est bon. Que la vie que tu mènes, ça n'a pas d'importance. Ils veulent qu'on leur dise ce que Dieu les bénisse. Qu'on ne leur rappelle pas qu'il y a l'enfer. Qu'on ne leur rappelle pas qu'il y a un jugement. Qu'on ne leur dise pas que je suis à revenir un jour. Tu dois accepter la scène d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons prendre le numéro 2. Le numéro 2 qui est la justice. La justice est une arme. La justice, ça veut dire ce qui est juste. Ce qui est normal. Quand il y a un problème dans la société. Entre deux personnes. Entre trois personnes. Ils vont, ils cherchent la justice. Et la justice va déclarer. Celui-ci a raison. Celui-ci a tort. Et si réellement celui à qui on a donné raison a raison. On dira que la justice est faite. La Bible nous déclare que la justice est une arme. Et quelle sorte d'arme ? C'est une cuirasse. La cuirasse, c'est un instrument métallique. Dont on se sert pour protéger la coquine. Et on la porte comme un habit. Mais c'est un fer. Ça protège la poitrine. Et dans la poitrine, il y a le cœur. Donc ceux qui vont à la guerre. Très souvent, les grands généraux. Les capitaines. Ils portent des cuirasses. Parce que quand, si le capitaine est atteint. Alors ça va causer des problèmes. À tout le groupe. Donc ils se protègent. Mais s'il arrive et qu'il reçoive une balle. Ça ne sera pas mortel. Ça ne va pas toucher son cœur. Ni son ventre. C'est ça la cuirasse. C'est ça la cuirasse. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Que la justice. C'est la justice qui nous donne cette cuirasse. C'est la justice qui nous donne cette cuirasse. Si tu pratiques la justice. À l'âme chrétienne. Ça devient cet instrument métallique-là. C'est ce qui ouvre la poitrine. Et ça te protège. Mais qu'est-ce qui arrive ? Ou bien en quoi nous devons être juste ? Je vais juste te donner un exemple. Si cette chaire m'appartient. Et toi tu viens prendre la chaire. Et je demande de justice. À qui on doit remettre la chaire. À qui ? À moi. Ça veut dire que c'est à moi que cela appartient. Tous les êtres humains sur la terre appartiennent à Dieu. Vraiment. Tous les êtres vivants. Les hommes ainsi que les animaux. Tout ce qui est vivant. Appartient à Dieu. Et la justice veut. Veut que celui-là qui a été créé. Celui-là qui a été créé. Honore celui qui l'a créé. Adore celui qui l'a créé. Et pour perdre celui qui l'a engendré. Ça veut dire que. Si tu es chrétien. Tu dis que tu adores Dieu. Et tu n'as pas quitté l'Egypte. Tu n'as pas quitté l'Egypte. Mais tout l'Egypte. Ça veut dire que tu appartiens en partie à l'Egypte. Et en partie à Cana. Et si on met à fond de l'Egypte et de l'Cana. Là tu n'es pas juste. Et ma. Mais tu n'es pas juste. Tu ne fais pas usage de justice. Nous allons lire dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Le verset 15. Et le verset 22 et le verset 23. Le verset 15 dit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le Dieu que servent vos pères au-delà du feu ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Le verset 22 dit. Jésus dit au peuple. Vous êtes témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit. Nous en sommes témoins. Et le verset 23 dit. Et le peuple dit à Josué. Bon. Josué dit au peuple. Vous êtes donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et que maman ou tout au-delà le mien ton ami de Oda. Tournez votre coeur vers l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Et il est même dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le premier pas de justice. Ce que tu dois marquer. Et il est là où. A l'endroit de l'Éternel. C'est de quitter l'Égypte. Et il est là où l'Égypte. Quitter l'Égypte. À l'Égypte. Ça veut dire quitter le Dieu des Pères. Et si on veut dire qu'il est là où il est tombé au souboleur dans le monde. Quitter le Dieu de ta mère. Quitter l'idolatrice. Et trop souvent, il est là où il est tombé au souboleur dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous, qu'il est là où l'Éternel. Dieu a conduit Israël depuis l'Égypte. Et les a amenés à Cana. Ils ont vu comment Dieu a opéré des produits en cours de route. La mer s'est pendue. Ils ont traversé. Et ils avaient manqué de l'eau. Dieu a donné de l'eau. On a juste frappé un rocher et l'eau en est sortie. Ils avaient besoin de la nourriture. La nourriture tombait d'en haut. Ils ont mangé. Et ils avaient besoin de la viande. Les caisses se sont abattues sur eux. Et ils se sont nourris. Ils ont rencontré des armées. Ils ont combattu et qu'ils ont vaincu. Ils ont combattu et qu'ils ont vaincu. Mais il y en a, ils sont arrivés à Cana. Ils sont arrivés à Cana. Miraculeusement, ils sont arrivés à Cana. Ils sont arrivés à Cana. Ils ont fait l'éternel la promis. Mais ce qui est bizarre. C'est que parmi ce peuple. Le vaincu Dieu a opéré tant de miracles. Il y avait encore des idoles. Ils avaient des talismans. Ils ont fait la mort des choses de l'Egypte. Ils ont caché. Ils ont protégé. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire. Mais dans le Seigneur. Jésus a parlé au peuple. « Le choix pour nous, toi, est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que tu es? » Aujourd'hui, je suis assouvé. Je suis assouvé. Je suis assouvé. Je suis assouvé. Parce que la justice veut. Tu veux dire, c'est que celui qui t'a sauvé. C'est lui que tu peux adorer. C'est lui et lui seul. Tu dois abandonner les idoles. Jésus demande au peuple de jeter les idoles et le peuple était d'accord et tout le monde a jeté ces idoles tout le monde a jeté ces écrits et le peuple a été sanctifié et le peuple a été sanctifié quand vous avez cette justice qui adopte Dieu et Dieu seul c'est une curation qui te protège qui te garde contre les attaques de l'ennemi et ce que nous observons peut-être que tu vas dire maman ton message n'est pas elle est bienvenue parce que moi je suis converti ça fait déjà plus de 10 ans 15 ans pourquoi tu ne parles d'idoles tu as reçu le Seigneur Jésus mais avant que tu ne viennes à Lomé avant que tu ne viennes au Gabon avant que tu ne viennes à Cotonou avant que tu n'ailles à l'Europe avant que tu ne sois aux Etats-Unis je suis avec des idoles au village je suis avec des idoles au village je suis avec des idoles au village et maintenant tu t'es répandu tu dis il n'y a plus rien il n'y a plus rien entre moi et les idoles il n'y a plus rien entre moi et les idoles une personne on met les cas trop les cas on met au mot d'un enfant alors on doit lui faire une idole et tu es arrivé à Lomé à présent que tu habites à Lomé tu as reçu Jésus à Lomé et lorsque tu vas au village et tous tes idoles sont là-bas alors comment tu fais pour cette idole-là tu vas détruire ça si tu ne l'as détruire ils vont te pourrir là-là quand Israël est venu à Cana qu'est-ce qui s'est passé ? hier c'était Gabaonite ils ont appris comment Dieu œuvrait avec Israël et ils se sont masqués et ils sont venus d'ici là à Josué nous venons d'un pays très 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 ils étaient alliés à Hayan vous connaissez alliance avec vous il ne faut pas nous détruire il ne faut pas nous détruire il ne faut pas nous détruire j'ai eu envie de faire alliance avec eux et ils se sont rendus compte que ils étaient juste à côté et ils étaient des gens qui devaient être détruits et ces gens qui devaient être détruits et ces Abaonites sont devenus un piège pour les Israël ils sont devenus un objet d'insécurité pour Israël et c'est eux qui dérangeaient les Israël le Kabaonite que tu as laissé dans ton village c'est eux qui sont en train de t'empêcher ici à l'eau d'avancer c'est eux qui sont en train de t'empêcher d'avancer sur le chemin c'est eux qui sont là toujours présents je pose la question pourquoi malgré toutes les prières que je fais malgré tous les jeûnes que je fais malgré tous les sacrifices que je fais je fais aussi martyr pourquoi rien ne marche pourquoi le diable arrive à ma tête pourquoi les anciens arrivent à détruire mes yeux le Kataïa si nous donnions à Djeto pour nous donner de nos amis est-ce que tu as quitté ? tu as quitté l'Egypte le coupé oua est-ce que tu as coupé la relation ? tu dis que tu as posé une alliance mais la chose qu'il fait qui a représenté l'alliance là est toujours là et lui il est n'a pas appelé Djetia quand on l'a l'Ekbavia l'Idol c'est le signe de l'alliance c'est ça qui représente le signe entre toi et ce mauvais esprit de l'alliance le talisman que tu taches ce talisman constitue le signe de l'alliance entre toi et le mauvais esprit le petit calabas que tu as dans ta chambre et tu dis à moi je ne vois plus ça la vase qui représente les jumeaux que tu gardes encore et tu dis à moi je ne vois plus ces choses là et c'est ça qui atteste l'alliance qu'il y a entre toi et le mauvais esprit et cette chose demeure encore et tu ne l'as pas pris tu as dit à moi je ne prends plus garde et lui non plus est-ce qu'il ne prend plus garde à toi lui il prend garde à toi et tu dois obligatoirement le pé et être dans la justice pour Dieu tu n'as pas permis à Dieu de te préserver tu n'as pas préservé à Dieu d'être ta cuirasse et si Dieu veut représenter ta cuirasse alors les mauvais esprits vont lui dire Dieu tu n'es pas juste tu n'as pas dit qu'on doit adorer un seul Dieu cette personne dit t'adorer mais moi je règne encore sur elle et pourquoi tu dois encore veiller sur elle Dieu va te laisser et l'esprit mauvais va te détruire tu es aimé dans le Seigneur Jésus la chose qui est importante est que nous devons quitter l'Egypte nous ne quittons pas d'habitude et plusieurs fois nous ne quittons pas tu dis avoir quitté l'Egypte et dans ton village il y a un interdit il y a un interdit et vous ne mangez pas la viande de porc et c'est interdit tu as reçu Jésus-Saint mais tu tu continues toujours pas à observer cette loi là et pourquoi tu continues toujours pas à observer cette interdit mais le fait de ne pas manger du porc c'est ça qui atteste cette alliance là est-ce que tu as brisé cette alliance mais tu ne l'as pas brisé mais pendant le Trébi vous regardez les étoiles vous observez les étoiles et on dit les étoiles sont comme ça alors on doit se procèder le soleil s'est présenté de la sorte on doit se procèder et tu t'es répandu mais tu continues toujours les pratiques là on ne doit pas balayer la nuit on ne doit pas balayer la nuit et lorsque tu es en train de balayer dis attention 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 à qui attention à Oufoutou c'est ça non ? attention ça veut dire que les roudous sont en train de passer à Oufoutou excusez et le feu est sur eux au nom de Jésus pourquoi attention et ta chambre est sale la nuit pourquoi tu dois donc demander attention tu as reçu Jésus mais pour autant tu continues cette pratique tu n'es pas tu n'as pas quitté tu n'as pas quitté l'Egypte on a dit à Abraham de quitter l'Egypte de quitter la maison de son père effectivement il l'a quitté il l'a quitté réellement il n'a rien pris mais il est parti et il ne faisait plus aucune chose il dit de l'Afrique mais toi tu es toujours là tu es toujours là tu demeures toujours là et je viens de dire de te quitter de te quitter de te quitter l'Egypte l'Egypte fait que le teneur représente ta cuirasse que le teneur soit ta cuirasse fait que le nennie n'ait plus le dessus du soit Jésus a dit Tiensха breath mais il n'a rien en moi il y a vition et Satan vient certes mais il n'a rien qui lui appartient en toi. Si rien de Satan n'est en toi, alors cela signifie que, lorsque nous prenons la pièce de vincent, est-ce que l'aimant arrive à le saisir? Non. Est-ce que l'aimant arrive à saisir 100 francs? Parce que ce qui est dans l'aimant est aussi dans la pièce de 100 francs. Mais est-ce que l'aimant arrive à attraper 25 francs? Ce qui est dans l'aimant, le sens de l'aimant ne se présente pas ici dans la pièce de vincent. Alors, elle ne peut pas attraper la pièce de vincent. Alors, spirituellement, tu dois être cette pièce de vincent. Satan peut approcher son aimant, mais ne va pas pouvoir l'attraper. Parce que tu n'as rien de lui en toi. Tu te dis avoir quitté. Mais le Chakpalu avec lequel vous attestez toute chose, tu continues par le faire. Tu bois toujours. Et j'ai un ami pasteur. Et il est dans un pays que je ne vais pas nommer. Et c'est un diacre dans l'église. Il y a un diacre dans l'église. Les diacres. Les diacres. Ok. Il y a des diacres dans l'église. Et le Chakpalu. Ils boivent jusqu'à un être ivre. Et ils viennent à l'église. Et ça c'est un diacre sur le tel. Et ils sont là. Vautré. En train de dormir. En train de ronfler. 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 Et sur la chair. Et lorsqu'on est en train de prêcher. Et il dit. Lorsque le pasteur dit. Avoir dit que. Le diacre ne doit pas boire cette boisson. Il dit à un pasteur. Si c'est comme ça. Alors on va te renvoyer. Tu as reçu Jésus. Certes. Mais Chakpalu. Je ne peux jamais laisser. Ça là. Si tu dis que ça doit être comme ça. Alors tu ne peux pas rester ici. Alors tu dois quitter. Et ça c'est notre répentance. Ça c'est notre répentance. Il y a certaines choses. Certains nous nous sommes répentis. Mais nous ne voulons pas les abandonner. Nous les tenons toujours. La Bible dit. Rachel a pris les idoles de son père. Les idoles de son père. Les idoles de son père. Je ne sais pas s'il était une jumelle. Et il a pris l'idole là. Et il a mis ça. Il a caché. Elle a caché. Elle a mis aussi ses caleçons. Elle s'est assise. On dit lave toi. nous allons te fouiller. Nous allons voir si c'est toi qui l'a pris. Elle était enceinte mais elle dit qu'elle avait ses règles. Et elle ne peut pas se lever. Parce que les idoles. Dieu qui était avec Jacob avant de le sauver. Et il voyait l'oeuvre de ce Dieu là. Il a vu. Comment Dieu a fait un miracle pour bénir Jacob. Mais quand Jacob a dit. Allons chez nous. Alors le présent qu'elle a voulu emporter. Ce sont les idoles de son papa. Jacob. Selon lui personne ne pouvait prendre cette idole là. Parce qu'il savait qu'à ses enfants et à ses femmes. Il prêchait la parole de Dieu. Et il priait aussi ensemble. Et Jacob a prophétisé à dire. La personne chez qui on verra cette idole. La personne doit mourir. Et il a déjà prophétisé. Alors. C'est son sa bien-aimée. Rachel. Elle avait volé l'idole. Et elle avait caché ça. Dans ses gens. Mais l'histoire nous fait savoir. Quand Rachel était allée pour mettre au monde. Elle a mis au monde Benjamin. Et après elle est morte. A cause de l'idole. Rachel était la bien-aimée. Et les autres étaient mécontents d'elle. Et si quelqu'un a à la chancelerie. Alors. C'est elle qu'on devait attraper. Elle ne savait pas qu'il y avait des ennemis autour d'elle. Et qu'elle avait besoin de la main de l'éternité. Mais elle te n'aime toujours les idoles. Et elle est partie pour mettre au monde. Et si tu ne quittes pas l'égypte. Alors tu vas mourir. Mais l'éternité Dieu ne t'a pas appelé pour mourir. Et il t'a appelé pour la vie. Et c'est pour cela que je t'ai amené cette parole. Et si réellement tu t'es répandue. Et que tu gardes toujours certaines choses. Mais tu n'as pas encore des trucs. Et tu l'as caché. On ne sait pas. Pour des raisons de sécurité. Et si Dieu ne marchait pas. Alors je vais me tourner vers lui. Dieu lui marche toujours. Dieu marche toujours. Dieu marche toujours. Il va savoir que Dieu marche toujours. Et la justice de Dieu veut. Que ce soit Dieu que Dieu seul. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont des talsimans au rei. Il y a un petit blanc à l'aube à l'aube à l'aube. Et il va danser. Mais avant de savoir qu'il a quelque chose au rei. Alors le Saint-Esprit il a terrassé. Et quand on a vu ces reis. Et c'est là que tu peux savoir. Quels jours l'on faisait le ministère à l'église. Mais quand on vient à l'aube à l'aube à l'aube à l'aube. Il y a de cela quelques années. Il y a un frère. Il était malade. On l'a amené. Et nous prions avec une mère. Et il s'est rétabli un tout petit peu. Il dit qu'il a reçu Jésus. On a prié. On a prié. Est-ce qu'il y a une vie à l'aube à l'aube à l'aube à l'aube à l'aube à l'aube. Donc on priait. On priait pour lui. Il s'est rétabli complètement. Et il vient dans le dos. Il vient dans le dos. Il venait quelqu'un. Un jour on faisait le ministère. Et il s'est levé dans la sabrée. Après de parler à l'aube. Il parlait à l'aube. Et il marchait. Il faisait le tour de la châtaille. Et il marchait parmi les gens. Et il essayait de prophétiser. Et il disait des choses. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Et l'esprit de Dieu a réglé. Je suis sous son lit à la maison. Mais il n'a pas bâti. Il n'a pas fermé. Il y a une calomasse. Il n'a pas fermé. Il n'a pas pour les bâti. Et je l'ai appelé. Qu'est-ce que tu aies chez toi à la maison? Il nous dit. Je l'ai dit. J'ai vu une calomasse sur ton lit. Et j'ai appelé deux frères. Il faut l'accompagner à la maison finale. Aller voir sous son lit Si il n'y a rien, vous me traitez de menteur Et ils sont partis à la maison Nous, nous continuons à prier Dans quelques quinze minutes Ils sont revenus avec la Calabas Alléluia Mais l'homme dit qu'il cherche la guérison On prie Pour les gens, ils sont venus à la Calabas Lui, c'est petit, c'est petit Bon, je sais que le Seigneur fait ça aussi Certaines fois Mais il était à croire en Égypte Et on m'a qu'on va chercher sur la guérison en Christ Il marche des choses là-bas Et il a prophétisé ici C'est quel genre de Dieu vous connaissez ? Le Dieu que moi je connais Ne fonctionne pas comme ça Le Dieu que moi je connais N'agit pas comme ça Tu es un peu Gris-gris un peu Non, non, non Ça ne marche jamais Il sera toujours compliqué Même les hommes de Dieu qui prient avec toi Ils vont penser qu'ils n'ont plus d'options On doit pas se suivre à l'Égypte Si on a mis à l'Égypte Non, l'Égypte est là Il y a des choses Qu'est-ce qu'il y a caché ? Si tu n'as rien caché Et quand ça ne va pas Il faut que ça ira Mais s'il y a quelque chose Je me rappelle Quand j'ai accepté le Seigneur J'ai accepté le Seigneur Ça fait au moins deux ans Et je commençais par Arranger ma relation avec Dieu Et Dieu m'a dit un jour Et va dégager tes idoles Mes idoles Moi je suis né dans une famille chrétienne Il n'y a pas du don dans le monde Je n'ai pas du don Mais Dieu sait que tu as des idoles J'étais à l'Obé Et je continuais à prier J'étais fâché J'étais fâché contre Dieu C'est quoi au juste ? Nous sommes ensemble depuis Depuis quand j'ai eu l'idoles Je ne le sais pas Et quand je le suis touché Dieu m'a révélé le village Quand on était au village Lorsque nous étions au village On allait à l'église de papa et mari Et dans l'église Ils utilisent la bougie Donc il y a des frères qui nous montraient les prières Et il y a des frères qui nous montraient les prières On achetait les bougies Et ils copiaient des sommes avec le but rouge sur les papiers Avec certains parfums Et on te dit à la nuit Il faut te mettre à la nuit Pour prier Quelque chose Et il faut réciter les sons Quel nombre de fois ? Quand on était enfant On faisait des choses Et quand j'ai rencontré le Seigneur J'ai ramassé les mégots de bougies Avec les papiers Et je les ai attachés dans un sachet noir Et je les ai laissés dans un truc là-là Le Seigneur va vous montrer ça Et il m'a dit voilà ton idole Et il m'a dit voilà ton idole Et tu vois Et mais Ça dans sa idole Et nous il a dit toi J'ai plus de voiture Dans le week-end Et il y a le considérable Et il y a le compagnement Papa tu m'as dit qu'est-ce que tu viens de faire Et toi tu m'as dit qu'on va Et non ça n'est rien Et bien on vient d'aller Je viens juste pour vous aller Et je fais La nuit J'ai pris mon idole Je suis parti derrière la chambre Et j'ai brûlé Et je suis retourné à l'hôme C'est à partir de là Que le Seigneur a commencé Par tisser de réelles relations avec moi Parce que moi je ne savais pas que c'est une idole Je ne savais pas que ce qu'on récitait avant là C'était pour des démons Bon si il y a des trucs chez toi comme ça De petites choses Que tu ne considères pas Et il y a le peu de moi Mais quoi si tu comprends Et tu décides Et pour promettre ta sécurité Et je n'ai pas de même pas Que tu nous croyais Que tu ne fais pas Vien de mener le Seigneur On va toujours la péter la main Mon temps est contre moi Et je voudrais vous poser cette question Mais je voudrais vous poser cette question Est-ce que tu as quitté Et je te promets le Djo Tu as quitté l'Egypte Le Djo l'Egypte est le père Tu n'as pas encore des trucs en Egypte Et nous on ne va pas contrôler l'Egypte Tu n'as pas encore des pratiques Et nous on a de haut Mais tu as contrôlé A toi nous Tu as ce que tu le saches On lui a fait le deuil On a rasé sa tête Il dit ah non c'est moi-même Qui me suis coupé Je me suis rasé moi-même Je suis sûr Est-ce que tu es sûr Que tu t'es rasé de toi-même Parce que là Tu me fais La même quant à haut C'est là qu'on t'a attrapé Nous allons prier Il faut te sonder Et voir là où on t'a attrapé Qu'est-ce qu'il reste encore en arrière Je te dis là C'est pour moi Mais ça c'est chier mon emploi Je ne sais pas comment faire Pour le prendre Va chez ton nom Dis-lui que maintenant Tu es adulte Et que tu veux prendre ton idole Va chez ton grand-père Dis-lui que maintenant Tu es adulte Et que tu veux prendre Cet idole-là Prends l'idole Et viens Donne-lui A ton responsable Et on va le brûler Afin qu'il n'y ait plus De relation Entre toi et eux L'espoir Nous allons prier Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Tu deviens du cuirasse pour tes enfants, partout où ils sont. Et que mes limites sont levées contre eux. Et que les deviens le cuirasse. 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 Et que tu les sauves. Et que ce pharaon a repris. Et que une flèche qui viendra, puis c'est l'autre. Au nom de Jésus Christ. Seigneur Jésus. Nous voulons faire ta justice. Et le sang qui a été versé à la croix de ta mère. Et tu nous as transmis la justice au travers de tes enfants. Et que la justice se sente la oeuvre de la vie de tes enfants. Que la justice se sente la oeuvre de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada